Bonne nouvelle, j'ai le vertige ! Je ne comprenais pas pourquoi depuis quelques jours ça n'allait pas fort. Pourtant tout allait bien niveau rythme, travail, nourriture, sommeil, tout ok. Mais il y avait comme une barrière entre moi et le bonheur. Ça allait, mais je n'allais pas bien. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, elle va pas bien du tout docteur mon père, c'est pour ça je vous l'ai amenée. Elle dit que tout va bien mais que ça va pas. Faut peut-être faire une radio de la tête, tout ça là, non c'est vous qui savez ? Décrivez-moi les symptômes. Bon, anxiété, mode tête, tout est sombre et puis je me suis cogné le genou en arrivant. Pas les vôtres madame, ceux de prénom Marlène. Ah oui bien sûr, oui alors on aide et puis c'est comme ça qu'on est reçus quoi. Je ne suis pas un cas de force majeure. Enlevez-vous les lunettes de soleil, vous y verrez plus clair puis vous arrêterez de vous cogner au meuble. Alors, c'est une métaphore ? Non, c'est pas une métaphore, non. Bon, allez, de toute façon ça relève d'une spécialité. Je vous adresse à une consœur, une chirurgienne spécialiste de la prière. Vous verrez, c'est la meilleure. Vous me tenez au courant ? Signature ! C'est comme ça que ma voisine m'a emmenée chez la chirurgienne en question. Une sœur, une moniale. Pas sur vous mon enfant, je vous écoute. Je prie mais entre le bonheur et moi, il y a une barrière. Si je vous dis amour, vous me répondez Dieu. Si je vous dis prière, montagne, foi, vertige. Télogracias, tout c'est clair. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression de réaliser que l'amour de Dieu est tellement réel que ça me fait peur. Parce qu'on ne le maîtrise pas. Et dans la prière, j'ai peur d'avoir une foi totale. Vous avez le vertige sur votre montagne. Si j'ose une foi totale en son amour et qu'il ne me répond pas. Ah oui ! Mais si vous n'osez pas, comment le saurez-vous ? Peut-être est-ce le moment d'oser un saut dans la foi ? C'est bientôt fini la séance, là, j'ai le vertige. C'est là que j'ai reçu un message de Miss Aventure. Bonne dia, c'est du portugais. Depuis que j'ai goûté à la confiance en Jésus de Sainte Thérèse de Lisieux, j'ai continué de me lancer. Dans sa parabole du petit oiseau, elle attend que Jésus la prenne sur ses ailes parce qu'elle est trop petite. Mais en attendant, elle pose des actes de foi. Et tu vois, ça, ça me parle, ça. Alors j'ai suivi les conseils du pape François au JMJ de Lisbonne. N'ayez pas peur, ayez le courage à aller de l'avant. Nous savons que nous sommes amortis par l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime. Dites-le fort, sinon je n'entends pas. On n'entend pas ici. Merci. Comme c'est important d'incarner les choses, j'ai décidé de sauter en parachute pour une assaut. C'est ma façon de dire adieu que je n'ai pas peur parce que mon parachute, c'est comme son amour, il me rattrape toujours. Dieu nous aime ! Dieu nous aime ! Comment recevez-vous ce message ? Je suis touchée par son courage. J'aimerais avoir le même. Vous avez parlé d'une barrière entre vous et le bonheur tout à l'heure. C'est que quelque chose on vous sait qu'au-delà de cette barrière se trouve le bonheur. Qu'attendez-vous pour retirer cette barrière ? Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous attendez pour la retirer, cette barrière ? Je peux le faire. Votre désir du bonheur l'a déjà fait. Mais vous ne l'avez pas vu. Bah comme moi avec mes lunettes, je n'avais pas vu la table basse. Comment je me lance ? Aux raisons, aux raisons, aux raisons. Comme dit Sainte-Thérèse d'Avila, regardez Jésus. Contemplez-le dans les évangiles. Imaginez qu'il est près de vous. Inventez. Plus je regardais Jésus, plus je désirais me jeter dans ses bras. J'avais toujours le vertige, mais l'amour était plus fort. Théogracias, depuis que j'ai relevé mes lunettes de soleil, je me suis rendu compte que je n'avais pas shooté dans une table basse, mais dans une statuette de Jésus. Oh, je suis confuse. Je ne l'avais pas vu, alors qu'il était toujours là. C'est fou quand même. Alors la prochaine fois que tu as le vertige, n'aie pas peur, Dieu t'aime. Partage la bonne nouvelle. C'est là que... Bah reviens, Théogracias.